Il est 6h24 en ce 24 septembre 2014. Aujourd'hui dans l'Histoire avec le commandant Ferrand, on voyage dans notre histoire tous les matins. Bonjour Franck. Bonjour capitaine. Alors dites-nous à quel 24 septembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps. Le 24 septembre 1452, on est à Ferrare en Italie, le jour de la naissance d'un futur intégriste, un homme qui va instaurer une dictature théocratique à Florence. Ah oui, ce n'est pas très rigolo ce matin. L'homme en question, il s'appelle Jérôme Savonarole. Alors ce nouveau-né un jour deviendra frère dominicain. Il prêchera la fin du luxe et des dépravations dans la Florence des Médicis où il y avait ces vraies fortes affaires. Florence est devenue la capitale des arts. Elle vit dans l'opulence, dans la décadence, la débauche, les fêtes orgiaques. Eh bien Savonarole va mettre un terme à tout ça. Il promet l'enfer à tous les Florentins s'ils ne se repentent au plus vite. En 1494, quand il prend les reines de la ville, il installe sa dictature et il va se faire aimer des pauvres en leur distribuant l'argent des riches. C'est souvent la solution. Mifemin entre l'intégriste et Romain Desbois. En tout cas, il bouleverse un peu les habitudes, votre Savonarole. C'est le moins qu'on puisse dire. Savonarole, pardon. Oui, tout à fait. C'est la terreur entretenue par des cohortes d'enfants habillés en blanc qui jouent à la milice en surveillant tout et tout le monde. Savonarole les appelle son armée d'anges. Vous imaginez un petit peu l'ambiance à Florence. Le jeu est interdit. Les divertissements aussi. Les femmes sont sommées de se voiler. En février 1497, Savonarole va aller jusqu'à dresser son fameux bûcher des vanités. C'est un immense feu dans lequel on va jeter tout ce qui est considéré comme un symbole du mal, c'est-à-dire tout ce qui relève du plaisir et des arts. Entre autres, les œuvres de Bocas, de Petrarch. Botticelli lui-même va apporter un certain nombre de toiles qu'il juge impie et qu'il va jeter lui-même dans les flammes. On n'a pas tellement envie de lui souhaiter un bon anniversaire à lui. Comment il a fini votre Savonarole alors ? Dans un bûcher lui aussi, le pape a trouvé que la plaisanterie avait quand même assez duré. Alors il faut dire que Savonarole n'épargnait pas l'église dans ses prêches. Il est excommunié. Les Florentins rejettent le prédicateur. Et en 1498, il est arrêté, torturé, pendu. Son corps ensuite est brûlé sur la place de la Seigneurie, à l'endroit même où se tenait avant son bûcher des vanités. Ça, on peut dire, cher Thomas, que c'est la fin de l'histoire. Pour le coup, c'est vrai. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, Franck, pour parler de... On parlera des sombres secrets des Illuminati. Vaste sujet au cœur de l'histoire. C'est à 14h tout à l'heure sur Europe 1 avec Franck Ferrand. A tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada